Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V. On est sur PC donc avec un mode menu et je vais donc vous montrer les 14 futurs véhicules qui sortiront sur GTA Online. Donc j'aurais dû vous faire cette vidéo en premier au lieu de vous sortir la vidéo custom sur la Zorusso. Et donc comme ça, ça vous permet de les voir tous in-game pour voir à quoi ils ressemblent réellement. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait, on va faire par catégorie tout simplement. Pourquoi ? Parce que là quand je vais bouger, les véhicules vont des-spawn. Donc il y en a qui faudra que je coupe pour en remettre au montage. Donc ne vous inquiétez pas. Et ce que je vais faire c'est qu'on va faire le tour histoire de bien les voir un peu toutes. Et après je roulerai genre 30 secondes d'une minute avec chacun des véhicules. Comme ça vous verrez un peu ce que ça donne sur la route, le bruit qu'elles font, leurs réactions et tout ça. Sans parler. Et voilà, je vous laisserai comme ça sur cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, on est parti. Donc on va essayer de faire... On va déjà s'occuper des... On attaque avec la Progen M-Russe. Qui est donc la orange, celle-ci. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Voilà, c'est vraiment un beau véhicule. On va juste faire l'arrière. J'espère qu'il n'y a pas tout qui va des-spawn. Regardez, déjà derrière ça des-spawn. Voilà, un peu comme ça vous voyez un petit peu. On fera le tour après avec chaque véhicule. Vous inquiétez pas de toute façon. Quand j'arrêterai de parler. On a ensuite la Benefactor Krieger. Elle est magnifique aussi. À part les ailerons, ça fait un peu Batman derrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça assez bizarre. Voilà. Elle est jolie aussi, celle-là quand même. Elle a vraiment de la gueule, cette Benefactor. On a donc la Pegasus Orusso. Si vous n'avez pas vu la vidéo custom, je vous invite à aller la voir. Je l'ai customisé et tout. Déjà, je vais vous la présenter complètement avec porte ouverte et tout ça. On fera ça avec chaque véhicule, de toute manière. Donc, le reste va suivre. On a ensuite la Ubermash Zion. C'est une jolie petite BM. Ça fait plaisir. Franchement, elle est jolie. Elle est vraiment très très jolie, cette BM. On a ensuite la Vulcarnébula Turin. C'est trop beau. Alors, celle-là, tout à l'heure, en la garant, je peux vous dire que vous allez être surpris. Elle est abusée. Elle est abusée, vraiment. On a ensuite la Haussloth Jugular. Elle est très très jolie aussi. J'aime bien sa ligne. Franchement, sa ligne est très très... Franchement, elle dégage. Avec son kit de carrosserie, là, elle est magnifique. Le nez là pointu. Le nez pointu, il fait penser un peu... Ou à l'Evolution 10, mais ce n'est pas une Évolution 10, mais ça y fait penser. Ce n'est pas une Évolution 10. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est comme marque. N'hésitez pas à confirmer ou à infirmer toutes les marques que vous avez données quand je vous avais présenté les véhicules dans les fichiers, maintenant que vous les voyez en vrai. Donc là, on a la Haussloth Locust. Voilà. Une belle décapotable, sportive. Franchement, elle est jolie aussi. Elle est vraiment, vraiment stylée. Un très joli modèle. On a ensuite la Bravaldo Hellfire Gauntlet. Celle-là, franchement, je suis refait qu'elle arrive. On l'attendait. Je pense que beaucoup l'attendait, celle-ci. Depuis la première Gauntlet, là, qui était déjà stylée. Mais alors, celle-là... Oh là là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et alors, sans parler de celle-ci. La Bravaldo Gauntlet classique. Waouh. Et ouais. Elle est incroyable aussi, celle-là. Elle est magnifique. Ils nous font des véhicules, là, sur ce DLC. Ils sont incroyables. Et on a enfin la Peyote en Muscle Car. Donc d'habitude, elle est en classique. En sportive classique. Et là, elle est en Muscle Car. Donc c'est tout simplement un véhicule qui... Avec des roues à l'arrière de Dragster, quoi. C'est juste ouf. Donc on va repasser un petit peu. Vous allez voir, il y a des véhicules qu'on despawne devant. On va passer un petit peu derrière. Donc on va s'occuper de chaque classe. Mais on va d'abord finir avec les autres véhicules. Je vais les faire spawner et on revient. On a ensuite le Anis et Lyon. On dirait un Nissan Patrol. Vraiment, un Nissan Patrol court. Il y ressemble beaucoup. Et si c'est le cas, confirmez-moi ça ou pas. Il me semble que d'ailleurs, de toute façon, je l'avais vu en commentaire que c'était un Nissan Patrol. Il y en a beaucoup qui le disaient. Mais ça, c'est un très très bon franchisseur aussi. Pour les franchissements, tout simplement. J'en avais un, enfin, mes parents en avaient un quand j'étais plus petit. Donc voilà, c'est impressionnant. Quand c'est monté, ces machins-là, c'est vraiment très très impressionnant. On a ensuite, en SUV, Lampadati Novak. Voilà, c'est un joli petit SUV. Pas incroyable non plus, mais voilà, il est joli. Il est sympa, quoi. À voir, après, une fois qu'il sera custom, on verra ce que ça donne pendant les vidéos customisation. Peut-être qu'il aura plus de gueules aussi. On passe maintenant à l'une des petites surprises de ce DLC. La Western Rampant Rocket, c'est vraiment what the fuck. Mais là, je vous dis, je suis vraiment en train de me demander s'ils vont pas nous faire un truc, un gros DLC de voiture encore en décembre. Parce qu'il nous rapporte de plus en plus de véhicules en muscle car. Muscle car et en mode, qu'on peut monter en mode dragster. Ça, c'est clairement des trucs pour les courses dragster. C'est pas fait pour aller faire des virages et tout. Et je me dis qu'il va y avoir un DLC où on va taper des sprints et tout. Il va y avoir un truc. Je le sens. Vraiment, ils insistent sur les dragsters. Entre même la peyote là-bas, c'est vraiment abusé, quoi. Donc voilà. Et on finit donc par le dernier véhicule. Et c'est donc la WENI Dynasty. Voilà, c'est un vieux, vieux modèle. Après, voilà, il y en a qui sont fans. J'ai vu dans les commentaires, il y en a qui étaient refaits de voir ce véhicule. Bah écoutez, les gars, je suis content pour vous, honnêtement. Vraiment, sincèrement, je suis content pour vous. Après, moi, voilà, comme j'ai dit, c'est pas des modèles dont je suis vraiment fan, quoi. C'est sympa, c'est joli, ça rappelle la vieille époque. C'est toujours un plaisir de voir ces véhicules-là. Mais après, voilà, c'est pas un véhicule que je vais rouler tout le temps avec, dont j'étais au quoi. Parce que je suis pas un fan. Je vais pas faire genre, oh là là, je kiffe cette bagnole. Vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a aucun intérêt parce que ça me plaît pas. Donc voilà. Donc on a vu tous les véhicules. On va maintenant passer à l'essai. Je vais donc me taire. Et vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Et la suite, j'espère qu'elle vous plaira. On va donc essayer chacun de ces véhicules et on va commencer par la moto. Allez les gars, bon visionnage de la suite. Et à très vite. N'oubliez pas le petit pouce bleu. L'abonnement s'il y a des nouveaux parmi vous. Et pourquoi pas à partager la vidéo tout simplement. Allez, à plus les gars. Et bon visionnage de cette suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501